Coucou mes belles âmes, bonjour et bonne fête de l'Assomption. Me voici de retour aujourd'hui pour les messages de ma mère Marie pour ce jour d'Assomption, ce grand jour où elle monte au ciel. Donc on va aller voir ce qu'elle nous apporte comme message, mes belles âmes. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Pour ceux qui sont en vacances, que vos vacances se portent bien, que vos familles se portent bien. Voilà, le message que j'ai aujourd'hui de ma mère Marie, elle qui est la mère de la famille, elle qui est vraiment l'avocate, qui intervient pour les familles. On va aller voir ce qu'elle nous apporte comme message. D'accord mes amis? En tout cas, je vous remercie pour tous qui étaient sur ma chaîne depuis le début. Merci vraiment pour votre présence, merci pour votre amour, pour tout ce que vous me donnez. Merci pour les échanges, merci, merci infiniment. Infini Gratitude, merci pour tout. Nous sommes à plus de 3000 abonnés. Vraiment, je ne pensais pas, quand j'ai démarré cette chaîne au mois de janvier, qu'aujourd'hui nous serons à plus de 3000 abonnés. Mais vraiment, ce n'est que Gratitude Infini. Que Gratitude Infini. Merci pour vous tous qui est de nouveau sur la chaîne. Je vous présente la chaîne, la chaîne c'est Marie Fatma. C'est une chaîne qui est une chaîne d'amour en fait, une chaîne d'amour, de bienveillance, d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Donc vraiment, on est ici ensemble sur cette chaîne pour cheminer, pour traverser également tout ce que nous devons traverser dans la matière, pour ascensionner, pour accepter les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sachant qu'elles doivent être sur notre chemin de vie, qu'à un moment donné, on est obligé de faire face. Et parfois, quand on résiste à ces mouvements-là, à ces changements-là, c'est ça qui crée le chaos dans nos vies. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis venue pour vous porter un message. Là, je suis vraiment dans un message d'abord de canalisation, qui premièrement, on vous demande, Maman Marie ici, avec les accanges et mes guides, mes guides, voilà, qui sont le Seigneur Jésus-Christ aussi, vous demandent ici d'accepter que les choses vous traversent. Parce que quand on résiste à ces choses-là, quand il y a des événements qui se passent dans notre vie, parce que nous sommes sur ce chemin pour apprendre, pour ascensionner, pour nous élever, quand on bloque ces choses qui nous semblent être des échecs, qui paraissent être le chaos dans nos vies, on ne peut pas ascensionner. Donc, même aussi dur que ce soit la traversée, laissez que les choses vous traversent, que ça vous transperce, et une fois que ça vous a transpercé, vous allez bien sûr être en souffrance, mais une fois que ça a traversé, là, vous vous élevez. Là, vous grandissez parce que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et ça vous apprend des choses, parce que ça va toucher votre enfant intérieur, comme cette première carte qui nous parle d'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et le jeu. Donc, cet enfant intérieur-là, il va ressentir certaines choses, et c'est là qu'il va commencer à s'élever. Donc, vraiment, c'est un message très, très spirituel aujourd'hui, ce jour du 15 août, qui vous demande de ne pas refuser les épreuves, de demander, d'accord, à vos guides, à la Vierge Marie, à Dieu, à la source, comme vous l'appelez, de vous donner la force de traverser vos épreuves. Parce que, si vous refusez vos épreuves, vous allez la refuser aujourd'hui, c'est-à-dire que vous faites, vous mettez les oeufs, vous faites la sourde oreille, vous ne voulez pas accepter cette épreuve-là. Peut-être à un moment donné, vous allez sentir que vous l'avez peut-être, à un moment donné, mise de côté, mais il y en a une autre qui vous attendra, qui sera peut-être encore plus dur, plus compliquée, et c'est là où on parle souvent que, la loi des serrés, on dit, on ne s'en sort pas. Quand ça vient, on ne s'en dépêtera pas dedans. C'est comme si, vraiment, on était enfermé, parce que, quelque part, il n'y a pas eu l'acceptation. Alors, j'ai un autre message qui est très puissant, comme dit, que quand le Christ, à un moment donné, a été condamné, a été trahi, a été crucifié, devant deux malfoits qui étaient à côté de lui, alors que lui, c'était le Fils de Dieu qui était venu pour nous sauver, qu'il est passé à la croix, qu'il a eu les deux clous, qui l'ont transpercé, il a accepté. Bien sûr, à un moment donné, il a quand même appelé le Père. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à invoquer la source dans vos turbulences, dans votre souffrance. Ne pensez pas que vous pouvez le traverser seul, parce que même le Christ ne l'a pas traversé seul. Il a dit, Père, Mathieu a abandonné. Il a appelé son Père. Et quand il a compris que le Père était à ses côtés, il lui a demandé de pardonner aux gens qui lui faisaient du mal. Il n'a même pas dit de se venger. Il a demandé de pardonner à cette personne-là. Donc, à partir du moment où la souffrance a traversé sa côte, ses mains, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr qu'il est mort. Il est mort et il est ressuscité. Il est devenu le roi. Le roi du ciel. Il a été couronné au plus haut sommet parce qu'il a accepté que ça le traverse. Bien sûr, il nous dit qu'il est venu pour que nous ne soufflions plus. Parce que je parle de la Vierge Marie ici, mais je parle aussi de son fils. Parce que c'est ce fils-là qui lui a apporté la grâce aujourd'hui qu'elle nous donne. D'accord ? Donc, je fais le parallèle des deux pour que vous apportiez un message très puissant. Alors, moi, encore une fois, ce que je peux vous transmettre dans ce message, c'est vous seul qui êtes libre de le prendre soit selon votre ouverture d'esprit, que vous soyez chrétien ou que vous soyez de quelque confession que ce soit. C'est un message universel parce que là-haut, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est la source. D'accord ? Et toutes ces personnes-là sont des guides, que ce soit Maman Marie, que ce soit Fatma, que ce soit le prophète, que ce soit Moïse, toutes ces personnes, que ce soit Bouddha, ce sont des guides. Ils ont ascensionné. Ils ont ascensionné, ils ont traversé ces choses-là que le Christ a traversé. Donc, bien sûr, comme il est mort à notre place, on ne demande plus à ce que notre chair meure aujourd'hui parce que lui, il a donné cette mort pour nous. Mais la mort, quand on parle de la mort, c'est une mort d'acceptation des choses, c'est une mort des choses anciennes, c'est une mort des choses qu'on ne veut plus dans nos vies. C'est pour ça, quand je vous fais, par exemple, souvent des tarots, on parle, par exemple, de la canne sans nom, qui est la canne de la mort, qui est le chiffre 13. Et quand on le parle, que ce soit moi ou c'est un consoeur, on vous dit toujours que ce n'est pas une mort physique. Bien sûr, il peut y avoir une mort physique aussi. Mais dans ce cadre de figure, on parle de mort spirituelle, des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être. Donc, laissez ces choses mourir en vous pour que vous puissiez renaître de nouveau. Acceptez ces choses-là. J'ai également un autre message ici, en canalisation. Il concerne vous, mes abonnés, et bien sûr, tous ceux qui viennent sur la chaîne qui la découvrent. Ça veut dire tout simplement que vous qui êtes là, vous êtes des personnes qui aiment savoir à l'avance ce qui se passe dans vos vies. Donc, vous aimez tout ce qui est guidance, vous aimez tout ce qui est médiumité, vous aimez tout ce qui est prédiction. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, il faut savoir que l'Église, en général, l'Église catholique, a interdit les guidances, les voyances, la médiumité interdit cela. Même chez les musulmans, on l'interdit. Mais moi, je sais qu'il y a certains musulmans qui, le matin, quand ils se lèvent, c'est ce qu'ils font en premier. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir certaines personnes, certains imams pour demander comment il va être ma journée. L'Église l'interdit, mais ce n'est pas quelque chose qui est interdit, sinon je ne le ferai pas. L'Église l'interdit pour la simple et bonne raison qu'il y a des personnes qui rentrent là-dedans et ces personnes-là, quand vous allez demander et que vous voulez savoir votre avenir, écoutez bien ce que je vais vous dire. Là-haut, la source considère que normalement, eux, ils sont là pour nous protéger. Ils sont là pour nous protéger puisque chaque personne a un ange gardien. Ce n'est pas pour rien qu'on a un ange gardien et qu'on a des guides qui sont là. Et parfois, ça peut aussi être nos ancêtres qui nous accompagnent dans certaines missions. Donc, on considère que tu es suffisamment entouré pour traverser, pour faire ton chemin, pour faire ton voyage. Mais quand on prend notre libre-habit pour aller voir ce qui se passe dans notre vie, un médium, une voyante, peu importe comment vous l'appelez, quand vous prenez ce libre-habit pour le faire, les guides considèrent que vous avez déjà comme si vous avez transgressé quelque chose. Vous avez voulu savoir ce qui se passe à l'avance. Donc, ils vous laissent aller dans ce que vous avez appris. Mais en même temps, il y a un bon et un mauvais dans ça. C'est-à-dire que une fois que vous savez ce qui va se passer, il y a l'erreur à faire, c'est de se dire « Ah, Béché, c'est ce qui va se passer donc je ne bouge plus. » Non, c'est là que l'Église prend en charge, c'est-à-dire que les d'autres ne prennent en charge cette partie en se disant que les hommes ne sont pas suffisamment aguerris pour pouvoir aller au-delà de ça. Mais bien sûr qu'on est tous aguerris parce qu'on a tous fait d'esprit. Donc, c'est à nous maintenant de nous élever. C'est à nous d'aller comprendre vous qui êtes sur cette chaîne, qui êtes là parce que vous voulez savoir votre avenir. Alors, le message que maman Marie me donne à vous donner, c'est qu'une fois que vous avez pris connaissance de votre avenir, quand vous avez fait une médium, une guidance, la guidance n'est pas à prendre, à mettre dans le sac, à se dire « On m'a dit que je vais rencontrer quelqu'un, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui va voir un accident dans ma famille. » La médiumité est là pour vous permettre de prendre ce message et de méditer dessus. C'est un méditant que vous vous élevez. D'accord ? Vous méditez dessus et alors bien sûr que ce qui est positif, vous allez méditer en sorte que ça se passe et ce qui est négatif, vous allez méditer en sorte que ce soit le moins possible. On ne dit pas de dire que je n'ai pas quelque chose qui va être mauvais dans ma vie parce que de toute façon, si c'est prédit que ça va arriver, ça va arriver. Je vous prends un exemple. Soit on vous dit que vous allez avoir un accident. Alors, l'accident est sur votre chemin de vie. Vous ne savez pas si ça va être un accident d'avion ou ça va être un accident de voiture ou ça va être un accident tout simplement où vous allez vous fouler la cheville. Alors, cet accident peut vous faire peur quand vous voyez accident, quand on vous fait des cas, on dit accident, il y aura un accident. Alors là, c'est là que vous devez prendre en charge le message qu'on vous a donné de demander à la source que cet accident soit le moins pénible possible, soit le moins dangereux possible. Alors, bien sûr, ça aurait pu être un accident de voiture où vous vous retrouvez avec un plâtre pendant six mois, mais ça peut aussi juste être que vous vous êtes foulé la cheville en descendant, en descendant, en descendant, vous escaliez parce que vous avez médité, parce que vous avez prié, mais en aucun cas, vous allez empêcher que cet accident soit. Si vous empêchez que cet accident soit, parce que vous avez fait tout ce qu'il faut que ça ne soit pas, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on va vous remettre d'autres épreuves qui vont être encore plus compliquées, plus douloureuses. Donc, Dieu nous demande, la source nous demande de demander à atténuer nos souffrances, à nous permettre d'avoir la force de les traverser avec foi, mais en aucun cas de les enlever parce que c'est elles qui nous permettent de pouvoir transgresser et de nous élever. Ça veut dire que si on n'avait pas crucifié le Christ, nous, on n'aurait pas eu la vie, on n'aurait pas eu la victoire sur le diable, sur le démon, sur tout ce qu'on vous appelle, mais vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la refaire ici. Donc, aujourd'hui, c'est un message très spirituel et bien sûr qu'il y a des personnes que ça ne parlera pas, mais pour ceux que ça parle, je pense que vous comprenez très bien de quoi je vais parler. Donc, à chaque fois que vous allez faire une guidance, qu'on vous donnera des messages, parfois, vous faites des guidances et ça se manifeste au bout de six mois et vous vous rappelez que, oh ben tiens, Marie, je m'avais dit ça il y a six mois. Oui, ça s'est manifesté, mais vous n'aviez pu penser, vous n'avez même pas médité dessus et parfois, les gens me disent, ben oui, je m'ai fait cette guidance il y a six mois, je n'ai pas fait ce que je m'avais dit, peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Ce n'est pas à moi de te le dire. Toi, on t'a donné le message, maintenant, ce message que je vous donne là, pour les personnes qui sont sur cette chaîne, je pense qu'on vous a envoyé là pour ça, prenez-le et faites-en bon usage. Alors, le message ici qu'on nous donne aujourd'hui, Maman Marie, sur les cas, parce que là, je vous ai fait une canalisation et des messages qu'on m'a donné de vous donner par rapport à vos guidances, par rapport à votre enfant intérieur et si on vous dit que, acceptez tout ce qui va se passer sur votre chemin de vie avec votre enfant intérieur, qu'il soit en souffrance et qu'il soit dans la joie, prenez soin de cet enfant intérieur. On vous dit prendre soin de l'enfant intérieur en moi par des attentions et des jeux. On vous dit aussi que ça, c'est du jeu, c'est comme un film, en fait. On est là, c'est un jeu, c'est comme les jeux, ils sont là-haut, ils nous regardent et chacun fait son petit jeu et à la fin de la journée ou à la fin du jeu, tu auras réussi, tu auras des notes. De toute façon, tout le monde gagnera, on aura tous au paradis comme dit la chanson. Mais, tu veux arriver avec quelles notes, en fait, au final. Donc, c'est l'enfant intérieur que tu vas prendre, dont tu vas prendre soin avec des jeux en te disant que ce n'est qu'un jeu et donc, je joue le jeu et on vous demande aussi d'être dans la gratitude, d'être ici aujourd'hui, dans ce chemin, dans ce monde, dans la vie que vous avez, accepté et dites merci à tout ce que vous avez. D'accord? Et que, même si vous désirez avoir d'autres choses, si vous ne les avez pas, c'est qu'il y a une raison pour que vous ne les ayez pas. Peut-être que ces choses vous auraient empêché d'ascensionner parce que ça allait peut-être mettre des blocages, ça allait vous entraîner votre esprit à autre chose. On vous dit ici d'être dans la gratitude. On vous dit quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et on vous parle de limite également, vous qui êtes sur ce tirage. On vous dit je suis clair et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Et on vous dit également de pardonner, de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Et pardonnez-vous à vous-même aussi. Et acceptez le pardon des autres si vous avez des gens qui vous demandent pardon parce que ce n'est que par le pardon qu'on arrive à cet estase, au nirvana, à cet amour infini. On vous dit ici je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et on vous dit également que la joie parce que c'est la carte centrale. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez du Bouddha qui rit. Le Bouddha qui rit, vous vous rappelez ? Pour ceux qui connaissent un peu les Bouddhas, il y a un Bouddha qui rit et celui-là, on nous parle de ce Bouddha qu'il est vraiment dans une très haute sphère parce que la joie est l'énergie la plus haute qui existe bien sûr après l'amour parce que l'amour c'est l'énergie suprême. Évidemment, quand vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'amour aussi. Donc c'est vraiment lié quoi. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Bible, on vous dit que Lucifer c'était l'ange le plus joyeux qui chantait tout le temps. C'est pour ça qu'il marquait tout le temps des points. Et quand il a été déchu, il n'aime pas voir les gens dans la joie. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand vous chantez, je prends un exemple, moi quand j'étais petite et qu'on allait beaucoup à l'église et que j'étais dans la chorale des jeunes, quand on chantait, on avait des voisins qui disaient qui chante là-bas ? Arrêtez de chanter, vous me cassez les pieds et tout. Et ma mère me disait je continue à chanter ma chérie parce que ce n'est que comme ça que tu enlèves toutes les mauvaises énergies autour de toi. Vous avez des gens qui ne vont pas vous entendre, aimer vous voir dans la joie parce que votre joie les rend aigris, les rend pas bien parce que la joie permet que vous chassez toutes les énergies négatives autour de vous. Je vous parle, mais vraiment, rien que même le chant, quand vous êtes content, quand vous chantez et tout, vous avez des gens qui ne sont pas contents parce que eux, ils ne respirent pas le bonheur, il ne respire pas, il respire le mal-être donc il ne veut pas vous voir dans la joie. Et on vous dit ici dans ce tirage que la joie, c'est votre cadre central. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. On vous demande de rester vraiment dans la joie parce que cette énergie-là va vous porter à un niveau supérieur parce que vous êtes en train d'ascensionner mes amis qui êtes sur cette guidance. Et on vous dit également de rester dans le moment présent, le moment présent, je suis pleinement présent ici et maintenant. Ancrez-vous à la terre. C'est-à-dire que là, quand on me parle d'ancrage à la terre, je vois comme des pieds avec des racines qui sont vraiment ancrés à la terre. Imaginez vos pieds avec des racines qui sont ancrés à la terre parce que c'est important d'être ancré à la terre. Si vous êtes juste dans le spirituel et tout, à un moment donné, vous perdez pied parce que nous sommes ici aussi. Il faut que la matière, les choses se fassent dans la matière aussi. Donc la matière, c'est aussi l'abondance, c'est aussi le bien-être, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est tout ce qui va avec. Donc ancrez-vous ici et maintenant, on vous dit. On parle également de votre foyer, d'accord? On vous dit ici, votre foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc vraiment, pour moi, ce que j'entends là, c'est qu'on vous passe des messages par votre enfant intérieur, écoutez-les parce qu'il y a quelque chose par rapport à votre foyer ici pour certaines personnes, d'accord? Et bien sûr, il y a un pardon là, il y a un pardon là. Peut-être qu'il y a des gens ici émotionnellement parlant, ils ont beaucoup souffert par rapport à des trahisons et donc on vous invite vraiment à faire une retraite intérieure pour aller voir ce qui se passe dans votre enfant intérieur et pardonner, enlever des anciens ressentiments. Peut-être pour certains, ça concerne votre foyer, d'accord? Ça peut concerner une famille. On vous conseille également ici de garder votre foyer. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc il y a une situation qui doit être figée ici, qui demande peut-être un pardon et qu'on a du mal à pardonner, on a du mal à quitter. Peut-être que les gens ont dépassé les limites aussi pour certains. Peut-être que vous avez laissé les gens aussi déborder sur vous parce que vous n'avez pas mis des limites suffisamment. Mais on vous demande ici de garder la foi par rapport à cette situation, d'accord? Et on vous dit de demander au Père, d'accord? On vous dit ici de demander au Père et on vous dit avec cette carte du Père, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur mes relations. Donc, c'est une autre relation, pardon. Donc ici, il y a une histoire ici avec un Papa ici, d'accord? Soit c'est avec votre Père biologique, soit avec votre Père céleste, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont du mal à s'ancrer et à rester également concentrés avec la source et dans la méditation. Donc on vous invite vraiment comme ce Père ici à prier et à demander, à présenter votre problème à la source et surtout on vous parle de garder la foi. Parce que quoi? Parce qu'il y a des signes ici qu'on va vous envoyer. Il y aura des signes ici. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. D'accord? Ici derrière, on vous parle de garder espoir dans cette situation. Garder espoir, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Voilà le message de Maman Marie pour ce jour du 15 août. Je vais aller voir, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais aller voir si j'ai un autre message ici pour les cartes divinatoires pour vous. Donc on va essayer de voir ensemble ici. Carte divinatoire des saints et des anges. Si vous voulez, mes guides, Maman Marie, pour mes amis, mes belles âmes qui regardent cette vidéo. En tout cas, j'espère que le message de canalisation vous a parlé. D'accord? Sage décision. Alors on va lire la carte de sage décision ici. On vous demande aussi de faire une pause pour certains. Peut-être qu'il y a besoin de prendre des vacances ici ou de prendre le recul par rapport à une situation. sage décision, elle concerne votre enfant intérieur et la carte du pardon. Alors je vais aller la voir rapidement pour ne pas nous attarder. maman Marie. Alors sage décision 89. Alors la carte qui nous parle de sage décision ici nous dit la décision que vous envisagez est sage. Cette carte est un message de vos anges vous demandant de vous fier à votre sagesse intérieure. On parle encore de sagesse intérieure ici. Vous doutez parfois de votre capacité de prendre des décisions parce que dans le passé certains de vos choix ont semblé mal visés. Mal 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 avisé. Excusez-moi. Néanmoins, si vous y pensez vraiment, vous avez finalement beaucoup appris et acquis de ces choix. Vu sous cet angle vous ne pouvez pas prendre de mauvaises décisions n'est-ce pas? Dans le cas actuel vous vous souciez de suivre la volonté de Dieu. Vous saurez que vous êtes sur la meilleure voie quand vos actions seront guidées par un sentiment de paix. Donc il vous faut de la paix également dans le cœur. Peut-être qu'il y a des turbulences ici des choses qui vous tracassent. C'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause aussi. S'il y a une part en vous qui ne se sent pas bien dans ce que vous faites c'est que vous vous êtes détourné de la vérité parfois. Parfois rester sur la bonne voie signifie empointer ce qui semble être la route la plus ardue. Vos anges vous demandent d'avoir confiance en leur amour, leur soutien et leur protection intarissable. Donc vraiment ils sont là. Si vous êtes en train de faire d'importants changements dans votre vie alors vos prières constantes vous aideront à rester en contact avec vos instructions divines. Comme un pilote qui se rapporte constamment au contrôleur aérien vous devez parler au ciel et d'écouter tandis que vous allez de l'avant faites confiance au message d'éthique de vérité et d'amour. Ils sont véritables et sont le choix le plus sage que vous pouvez faire. Donc ici vraiment on vous invite à écouter vos guides et à garder cette sagesse ici comme cette chouette qui est avec cet ange avec les ailes. Donc moi vraiment je ressens avec cette carte ici cet ange et cette chouette que vous êtes bien entouré et on vous inflige également de la sagesse. La carte qui parle de pause ici on vous invite peut-être à faire une retraite à aller marcher dans le verre à prendre soin de vous à vous entourer des arbres et tout à l'heure je vous parlais de vous ancrer à la terre comme imaginez vos pieds avec des grandes racines qui vont jusqu'au centre de la terre ancrez-vous parce que je pense qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas suffisamment ancrées à la terre. D'accord ? Je vais demander une carte ici avec cette carte ce tarot des anges D'accord ? Ce tarot des anges Quel est le message pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo du 15 août jour de Maman Marie ? Alors on en a eu trois Wow ! Ok ! Bon ! Vous avez trois belles cartes On a ici le 10 qui nous parle Changement heureux Vos anges gladiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques C'est vraiment une très très belle tarte Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides Ayez confiance et laissez-vous guider On parle encore ici de décision Donc on parle de sage décision et on dit qu'elle va être tout rapide Donc ça vient vers vous mes belles âmes ça vient vers vous D'accord ? Franchement c'est magnifique Les quatre se suivent Ici on vous parle réfléchir et faire le point D'accord ? Donc après cette prise de conscience ici on vous invite moi je vous dis encore par rapport aux messages de canalisation de demander à vos guides une fois que vous avez vu des messages en canalisation sur les oracles sur les tarots demandez à vos guides de vous accompagner C'est là que ça va se mettre en action la méditation maintenant Réfléchir et faire le point Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous Il est maintenant temps de considérer l'avenir Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce que ce pourquoi vous êtes fait Osez sortir des sentiers battus Soyez la personne que vous êtes réellement D'accord ? Et la dernière carte ici nous dit Nouveau départ Il y a un nouveau départ qui vous attend ici mes amis Il y a un nouveau départ ici On a dit Après la mort la résurrection D'accord ? Un nouveau départ Vous commencez un merveilleux voyage N'ayez pas peur Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui se réservez Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous Donc clairement ici moi ce que j'entends avec cette carte de nouveau départ Alors ce que je vais faire je vais le mettre comme ça Les sages décisions qui arrivent Changement heureux On nous parle ici de réfléchir et faire le point par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent Et d'ailleurs j'entends ici en canalisation qu'on est fiers de vous Et on vous dit ici que jusqu'à présent c'est vous même qui vous bloquez ici Alors il y a il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation Pas de panique Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît Ne rien avoir à faire peut-être déstabilisant donc même si tout gérer vous semble difficile Réjouissez-vous si vous devez voyager et prendre un avion vous n'avez aucun souci à vous faire On vous demande vraiment de prendre une pause ici Je vais demander aussi ici avec ce tarot le tarot des archanges D'accord Quel message pour le tarot des archanges qui vient à vous Le 5 de Raphaël Chaque chose a sa raison d'être Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous Cherchez du reconfort D'accord On va en demander encore deux autres Donc cette carte ici avec ce vert parle de guérison D'accord Et ici cette carte toute violette ça c'est la spiritualité c'est le haut de gamme de la spiritualité Cette carte également elle rappelle la papesse ici On vous dit que vous êtes connecté à la source ici au divin Donc écoutez les anges On vous a dit que vos anges gardiens vous parlent La source vous parle Écoutez vos guides ici Et ça c'est aujourd'hui c'est le juste Maman Marie qui vous apporte un message aussi important Moi cette sage décision et si j'entends que c'est Maman Marie qui est avec vous qui vous apporte une sage décision à prendre La conduite divine La conduite divine La cange Sandalphon Cherchez un sens à votre vie Envisagez une approche différente Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse D'accord Cherchez un sens à votre vie Envisagez-vous une approche différente Donc il y a quelque chose qui doit changer ici Mais vraiment cette carte rappelle la papesse ici Le pape ici c'est le numéro 5 On vous demande d'écouter votre guide et d'écouter votre enfant intérieur Demandez à la source parce que vous êtes connecté Ancrez-vous à la terre et à Gaïa Cette carte c'est vraiment la haute gamme de la spiritualité avec ce violet aussi pétillant comme ça Donc moi j'entends ici qu'il y a un moment de guérison ici pour vous Il y a un moment ici où on vous parle c'est la carte centrale avec la cange avec le tarot des archanges ici Il y a vraiment vous êtes guidé ici vous êtes accompagné vous n'êtes pas seul vous êtes entouré de la source ici Avec le 8 de Raphaël et de Gabriel ici on vous dit Activité débordante Les résultats ne se font pas attendre Communiquer est primordial Donc il y a quelque chose qui arrive ici On a parlé de changement heureux ici Vous allez vous retrouver peut-être avec peut-être que vous attendiez une réponse un travail On vous dit que vous allez avoir du pain sur la planche ici mais c'est plutôt quelque chose de positif puisqu'il y a des messages qui viennent à vous ici avec tous ces oiseaux avec cet archange ici qui est là qui dépose ses grandes ailes ici Il y a quelque chose qui vient à vous ici rapidement On parle de rapidité ici encore une fois Alors qu'est-ce que nous avons derrière Nous avons le 10 de Raphaël encore qui nous parle encore de guérison ici Votre vie est faite d'amour et de grâce relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur Donc peut-être qu'il y a des personnes ici On avait vu tout à l'heure qu'il fallait demander quelque chose à la source par rapport à votre foyer Il y avait un pardon à faire ici On vous dit que les choses vont s'arranger comme sur cette carte on voit des enfants ici et un couple dans un parc et cet arbre ici qui nous parle également de vie de renaissance ici et cet arc-en-ciel ici qui vient Pour moi c'est plutôt cette carte elle parle de bonheur ici d'harmonie et beaucoup d'amour ici S'il y a des personnes qui étaient détachées de leur famille ici on me dit ici qu'il y aura des recollements de morceaux ici Comme Vous savez quand une branche se détache d'un arbre Qu'est-ce qui se passe avec la branche ? Elle meurt Donc il y a peut-être des branches qui avaient commencé à se détacher d'un arbre ici qu'il va falloir ressouder avec de la sève Donc l'arbre va vous redonner cette sève C'est pour ça que je vous demande je vous imagine avec les pieds ancrés à la terre Ancrez-vous pour que la source vienne recoller ces morceaux que vous recollez avec vos origines votre source votre famille ici Il y a une sève qui doit venir recoller cette branche qui est partie pour qu'il y ait de la vie qui reprenne que les choses rejaillissent Alors le message est encore doublement parlant parce qu'il y a des personnes ici qui sont séparées de leur famille qui sont en foi avec leur famille On vous dit de refaire la paix pour que vous puissiez atteindre Anata Je ne sais pas si vous connaissez c'est vraiment atteindre la haute spiritualité atteindre l'amour suprême ici Tant que vous ne franchissez pas ce pas là Vous n'allez pas pouvoir vous allez stagner en fait Donc si vous êtes fâché contre votre famille votre mère surtout je pense on parle beaucoup de la mère et c'est la source ici qui donne la vie parce que même dans le courant on vous parle la mère une fois deux fois trois fois avant le père J'entends beaucoup qu'il y ait un poème ici avec une maman Allez recoller ces morceaux parce que c'est hyper important pour que vous puissiez retrouver cette sève là pour reprendre vie Sinon vous allez vous détacher et c'est vous qui allez mourir tout doucement Même si vous avez raison c'est la source c'est votre mère Aujourd'hui c'est la fête maman Marie c'est la mère des mères On vous dit c'est que vous êtes fâché avec votre mère Même si votre mère n'est plus dans ce monde Faites une méditation Envoyez ça maman Marie Elle va s'en occuper Elle est notre avocate Ici D'accord Le message est doublement parlant Pour des personnes que ça concerne bien entendu ça concernera peut-être pas tout le monde Mais si vous êtes vraiment dans ce cas de figure on vous invite à recoller les morceaux à les faire demander pardon à vous reconstruire avec votre famille D'accord Parce que c'est hyper important de retrouver cet arbre généalogique ici cette lignée familiale que cet arbre revive parce que s'il y a une branche qui est perdue vous allez revenir dans une autre vie notre réincarnation et recommencer ce travail parce que vous ne l'avez pas fini ici Donc vraiment si vous êtes dans ce cas de figure je vous invite à travers mes messages de canalisation à faire la paix parce qu'une fois qu'on est mort c'est beaucoup plus compliqué à recoller parce qu'on ne se comprend plus on parle plus le même langage D'accord Alors on vous parle ici d'union sexuelle pour certaines personnes qui étaient en froid D'accord Il y a également une carte qui nous parle ici de purgatoire ici Alors là le purgatoire c'est encore doublement parlant parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu un être cher qui sont purgatoire ici et qui ont besoin de votre pardon Ça c'est vraiment personnel là ça ne parlera pas à tout le monde C'est des personnes qui sont purgatoires qui sont parties qui sont pas qui sont encore peut-être même qui ont été enterrées mais qui sont peut-être ici on vous dit qu'elles sont purgatoires parce que vous êtes partis fâchés Il y a eu des fâcheries ici vous n'avez pas pu faire la paix On vous demande ici de pardonner et de méditer dedans et de demander à Maman Marie des sages décisions sages décisions ici pour les personnes qui ont perdu un être cher et que cette personne est au purgatoire Demandez à Maman Marie qui est l'avocate C'est elle qui sort les gens du purgatoire N'oubliez pas ça Le message vraiment il sort aujourd'hui au 15 août C'est elle qui sort les gens du purgatoire D'accord Après avoir été jugée Donc demandez-lui si vous avez un être cher qui est parti qui vous semble être purgatoire parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été faites comme il faut On vous dit que ce sera une sage décision de votre part D'accord On parle du Christ ici universel également Je vais finir ma guidance sur ça Je vais aller prendre Ça c'est l'oracle de Marie Madeleine D'accord Alors Sexualité sacrée J'espère qu'elle ne sera pas très longue cette vidéo La sexualité sacrée nous parle ici de Mes belles âmes J'espère que ce ne sera pas très long En tout cas prenez mal en passant parce que le message est très important L'énergie sexuelle est peut-être l'une des plus grandes sources de motivation que nous les humains possédons Et pourtant cette énergie est aussi l'une des énergies les plus mal comprises et mal utilisées L'énergie sexuelle lorsqu'elle est honorée et associée à l'amour devient sacrée et revêt un pouvoir extraordinaire Cette forme d'énergie sexuelle est la plus grande force de création sur notre planète C'est vraiment Ça c'est vrai Ça c'est vrai mes amis Franchement Franchement L'énergie sexuelle c'est vraiment une énergie qui va apporter C'est pour ça qu'on parle souvent ici d'union sexuelle qui va vous apporter qui va vous mener à l'unisson D'accord Allez vraiment Si vous voulez Vous pouvez prendre la carte Vous pouvez la prendre comme ça et vous pouvez la relier Alors Elle est la plus grande force de la création sur notre planète Nous sommes capables de réaliser de grandes choses dans la vie quel que soit le domaine lorsque nous apprenons à contrôler et à diriger notre énergie sexuelle vers une activité en particulier Une sexualité sacrée est le résultat de la fusion spirituelle de deux âmes Cette fusion peut être physique et spirituelle ou seulement spirituelle Les deux sont également justes et puissantes La sexualité sacrée est aussi une communication avec le divin D'accord Vous, vous allez vous reconnaître vous qui êtes concerné par ça En se complétant en se contemplant l'un dans les yeux de l'autre on se retrouve face à face avec la déesse de toute la création la déesse de tout ce qui existe A travers une telle communication vous ressentirez bientôt un sentiment d'amour et de félicité des plus profondes Cette expérience aura un puissant effet sur votre vie Honorez-la car elle est véritablement sacrée Remerciez l'univers pour ce magnifique cadeau Donc ici s'il y a des personnes qui ont rencontré une âme spéciale avec qui vous êtes accouplé ou alors qu'ils sont mariés ou qu'ils sont en couple avec quelqu'un et qu'ils sentent que c'est quelque chose de particulier on parle ici d'un moment une sexualité sacrée et que cette sexualité sacrée va vous amener au plus haut sommet de l'amour D'accord ? C'est pas une sexualité banale ou quelconque c'est quelque chose ici qui va vous amener vers le divin et moi ce que j'entends encore là une fois de plus c'est que tout ce que vous avez traversé actuellement vos souffrances vos peurs vos craintes sont en train de vous amener vers cette énergie sexuelle sacrée pour aller toucher Anahata pour aller toucher la source et j'en profite pendant que je suis là j'ai un associé avec lequel je vais travailler désormais qui s'appelle Nicolas qui est installé aux Antilles donc à Martinique pour mes amis qui sont à Martinique enfin il est entre la Martinique et la métropole il est de la métropole mais il fait les va-et-vient et il est thérapeute magnétiseur alors pour des personnes qui veulent le nettoyage énergétique je vous assure cette personne c'est vraiment un don du ciel pour des personnes qui ont des blocages karmiques familiales qui ont besoin de nettoyage énergétique de réalignement que ce soit avec leur famille avec les chakras de réalignement sur le domaine émotionnel parce qu'ils ont eu un burn-out parce qu'ils ont eu des souffrances parce qu'ils sont perdus qu'ils veulent se réaligner je vous invite à prendre rendez-vous avec lui à Paris du 15 novembre au 15 décembre il n'y aura pas beaucoup de place parce que c'est quelqu'un qui est très demandé si vous voulez vraiment un nettoyage énergétique nous sommes sur Paris dans le 16e arrondissement et on recevra à partir du 15 novembre au 15 décembre donc vous avez le mail dessous pour m'envoyer votre demande et bien sûr vous réglez avant vous avez également mon site internet qui est en dessous pour aller voir ce qu'on fait et vous m'envoyez un mail et je vous répondrai pour vous caler vos rendez-vous les places sont vraiment très limitées donc vraiment si vous voulez avoir un nettoyage et vous réaligner quelque chose qui vous turpine vous avez eu peut-être vous avez eu des abus sexuels vous avez été vous avez eu du régime vous avez fait un born-out vous avez un poème avec votre famille vous avez un poème émotionnel que vous voulez vous nettoyer tout ça pour vous réaligner c'est la personne Nicolas et pour les amis qui sont en Martinique si vous voulez un nettoyage énergétique là actuellement il est sur Paris il est en France enfin à Métropole demandez-moi un rendez-vous et je verrai avec lui comment il peut vous prendre parce qu'il repart à Martinique la semaine prochaine donc il reviendra que sur Paris le 15 ces rendez-vous seront prévus pour le 15 novembre au 15 décembre donc pour les personnes qui sont intéressées allez-y il n'y a pas beaucoup de place parce qu'il ne vient que tous les trois mois voilà donc ici pour les personnes qui ont perdu une personne chère parce que c'est quelqu'un de chère ici qui est dans le purgatoire pour vous que ce soit un grand-parent que ce soit un mari que ce soit un enfant on vous demande ici ou une maman d'accord ça peut aussi être une maman purgatoire alors j'espère que je vais le trouver rapidement parce que je n'ai pas envie de rester des lampes ici pour le trouver purgatoire purgatoire 60 excusez-moi je vais aller vite mes amis 60 alors le purgatoire les hauts et les bas émotionnels que vous vivez font partie d'un processus de guérison grâce auquel vous transmutez ou abandonnez tout ce qui ne vous sert plus même si cela n'y est pas n'y paraît pas il s'agit d'une période positive pour faciliter le processus de guérison faites une liste de tout ce qui ne vous semble plus utile dans votre vie inclusez-y toutes vos pensées négatives et vos craintes une fois que vous avez adressé votre liste pratique pratiquez la méditation suivante alors là il y a deux messages ici c'est-à-dire que le purgatoire c'est aussi vos pensées négatives vos souffrances les choses qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir atteindre cette ascension puisqu'ici on parle d'ascension ici et ça peut concerner également une âme qui perd partie et qui est encore obligatoire aujourd'hui et qui demande un pardon d'accord alors il y a deux messages là imaginez que vous ça c'est la prière imaginez que vous et tous les éléments de votre liste êtes baignés dans une lumière dorée imaginez à présent une belle flamme violette émergeant à l'intérieur de la lumière dorée imaginez la flamme violette transformant tout le négatif en lumière dorée continuez à vous concentrer sur le pouvoir de guérison de la flamme violette sentez-la vous transformer vous éclairer et vous guérir se transformer signifie parfois abandonner certaines choses faites confiance à ce processus tout ce dont vous vous libérez sera automatiquement guéri ou remplacé par quelque chose de plus approprié pour vous vous pouvez prendre l'écran mes amis alors moi ce que j'entends ici avec ce message aussi c'est que vous êtes en train de renaître vous êtes comme le Christ qui a été transpercé avec ses clous et là vous êtes en train de renaître ici vous étiez au purgatoire comme si vous étiez vous stakniez je vous ai dit tout à l'heure que quand vous vous décentralisez de la source vous stakniez vous ne pouvez pas monter à une autre dimension en un à temps vous ne pouvez pas monter là donc là on est en train de vous dire de demander à maman Marie ça va être une sage décision de vous purifier de vous sortir du purgatoire parce que c'est elle qui sort les gens du purgatoire et c'est son jour aujourd'hui demandez-lui pour pouvoir ascensionner et renaître de nouveau comme le Christ c'est incroyable les cartes des parles regardez cette carte qui est en dos de dé Christ universel Christ universel union sacrée et c'est l'oracle de Marie-Madeleine pour ceux qui comprennent vont comprendre je ne ferai pas de commentaires dessus purgatoire on vous nettoie vous allez ascensionner vers le Christ comme le Christ franchement ce tirage je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas que ce soit aussi puissant alors qu'est-ce qu'on nous dit ici je vais aller voir l'ascension ascension et je vais ouvrir la carte du Christ et comme ça on terminera alors ascension ascension 23 ascension 23 alors ascension on nous dit ici essayer d'atteindre un état de conscience spirituelle plus élevé peut sembler un processus lent et laborieux cependant n'oubliez pas qu'une part de vous existe toujours sur un plan spirituel supérieur la conscience supérieure est une connaissance et une sagesse qui vont bien au-delà des mots et des explications c'est votre vraie nature la lumière éternelle de votre âme il est aussi inutile d'essayer de l'atteindre qu'il est inutile d'essayer d'échapper à votre réalité physique s'élever spirituellement c'est accepter et aimer sa réalité physique atteindre la conscience supérieure signifie être pleinement présent à chaque instant cessez d'essayer de l'atteindre et vous pourriez bien réaliser que vous y êtes déjà d'accord et le Christ ici en dos de d'être qui nous dit d'accord cette carte du Christ qui nous dit le vide que vous ressentez actuellement vous permet de vous reconnecter à des aspects de votre nature profonde que vous avez reprimé pendant longtemps oubliez toutes les distractions qui jalonnent votre vie en ce moment et prenez conscience de ce qui se passe en vous dans les interactions vides de votre solitude vous trouverez un trésor caché il s'agit d'une période de profonde découverte de soi il vous suffit d'écouter les murmures de votre coeur interrogez-vous sur ce que vous attendez vraiment de la vie et souvenez-vous que lorsqu'il s'agit de questions de coeur il n'y a pas de bien ou de mal chacun des choix que vous ferez aura des impacts qui vous permettront de grandir en amour et en sagesse on parle encore de sagesse ici quand cette phrase se terminera cette phrase se terminera vous aurez une perspective plus claire de votre vie et ainsi certaines de vos relations sont susceptibles de connaître des changements majeurs certaines relations qui ne vous servaient plus pourraient prendre fin tandis que d'autres s'approfondiront et deviendront plus significatives suivez donc votre guidance intérieure alors c'est magnifique parce qu'on a commencé par parler de ma mari et on finit par le crise et quand je parlais de ma mari tout à l'heure j'ai fait le parallèle avec son fils et à la fin on nous parle de Jésus Christ donc pour moi il y a vraiment une résurrection pour les personnes qui regardent cette guidance il y a une paix intérieure qui va se réinstaller il y a aussi une libération qui va vous permettre on vous parle d'ordre divin ici il y a un ordre qui vient de là-haut pour vous permettre d'ascensionner et de vous purifier de quitter cet état de trouver cette union sexuelle ici pour grandir pour vous élever donc vraiment le message est doublement divin encore ce matin sachant que c'est le jour de maman Marie et son fils est venu nous porter main forte par rapport à cette guidance on vous invite ici à prendre une pause avec cette carte divinatoire des saints et des anges prenez une pause prenez du recul vous allez écouter les signes qui viendront à vous l'abondance vient à vous mes amis l'abondance vient à vous la guérison l'amour et la paix intérieure restez dans la joie restez dans l'amour restez dans la paix du Christ restez dans la paix et l'amour de maman Marie merci mes belles âmes et vraiment merci pour tout gardez cette guidance cette guidance restera intemporelle vous pourrez la réécouter plusieurs fois n'oubliez pas les premiers messages que vous avez donné en début de guidance qui concerne la méditation sur tout ce que vous avez comme message c'est important de méditer sur les messages qu'on vous donne en médiumnité en voyance tout ce que vous comme vous l'appelez prenez-les et méditez dessus demandez à ce que la source vienne les appuyer voilà mes belles âmes si vous voulez une guidance privée personnalisée vous avez mon lien en dessous et pour les personnes qui veulent bloquer leur rendez-vous sur Paris je ne reçois pas d'habitude mais pour cette période de nettoyage énergétique on va faire une exception on recevra du 15 novembre au 15 décembre bloquez vos dates déjà dès le départ réservez votre rendez-vous payez-le en ligne de toute façon vous avez mon mail en dessous pour que vous puissiez venir faire votre nettoyage énergétique parce que c'est quelqu'un qui est très demandé et donc il viendra vraiment pour une exception ici à Paris pour nous et il viendra tous les trois mois désormais travailler avec moi voilà mes belles âmes je vous embrasse très fort je vous envoie plein d'amour plein de bisous pour des personnes qui ont des problèmes avec leurs enfants ici j'ai un dernier message qui vient faites un nettoyage par rapport à ça prenez votre rendez-vous ne soyez pas pressés c'est à partir de novembre et le prochain rendez-vous sera je crois mars ou avril donc vraiment prenez votre temps et faites ce qu'il y a à faire et laissez la source s'occuper du reste voilà voilà mes belles âmes je vous envoie plein d'amour merci merci d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout soyez dans l'amour et soyez tranquille parce que c'est un ordre divin qui vient à vous pour débloquer tous ces blocages qui étaient installés voilà bisous bisous et bonne fête de l'assomption encore une fois je vous embrasse très fort mes belles âmes et bonne fête de l'assomption